Changement de garde-robe dans un parc huppé du Caire, ces ados égyptiens se font beau pour l'objectif. Leur rêve, devenir des stars et partir à la chasse aux likes sur les réseaux sociaux. En multipliant les poses dans des endroits chics et avec des vêtements à la mode, ils espèrent un jour être repérés pour tourner dans des pubs ou être appelés pour un casting. Même si leurs vêtements ne sont pas pour tous les goûts. Ma mère aime beaucoup ma coupe de cheveux, mais ça ne plaît pas trop à mon père, je le sais. Et il n'aime pas ce pantalon parce qu'il trouve qu'il est trop serré. Il pense que ce style est pour les filles. Ces jeunes venus de quartiers défavorisés du Caire rêvent tous de marcher dans les pas de Sonek Diab. Ce mannequin égyptien de 21 ans a commencé comme eux, en se faisant photographier au lycée. Et il a déjà tourné dans deux publicités. Il y a des gens en Égypte qui deviennent célèbres sans chanter ou être acteurs, juste parce qu'ils sont photographiés, parce qu'ils prennent soin d'eux, avec un bon photographe qui fait une belle photo, propre. Donc ils commencent à être célèbres, à recevoir des likes sur leurs photos. Et beaucoup des jeunes mineurs en Égypte veulent faire pareil. Alors que l'économie égyptienne est en berne, les ados des quartiers pauvres rêvent de succès grâce à Internet. Sur Facebook et Instagram, des comptes spécialisés ont même été créés. Mais avec leur style parfois provoquant, ils brisent des tabous dans cette société conservatrice. Pour ce sociologue, le pays n'est pas prêt à les accepter. La société égyptienne n'accepte pas le changement. Elle n'accepte pas la diversité. Parfois, ce rejet se transforme en violence. Parfois, il se transforme en punition de l'État. Ce n'est pas le premier phénomène du genre. Dans les années 90, l'État a déjà accusé des jeunes qui jouaient du heavy metal d'être des adorateurs du diable et il les a emprisonnés. Ils sont des centaines chaque jour à arpenter les beaux quartiers du Caire pour se prendre en photo devant des voitures de sport ou des villas. Seul espoir de succès pour ces jeunes sans avenir, alors que les 10-24 ans représentent un tiers de la population égyptienne. Merci. 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 Merci.